Mai 1908, la France se passionne pour une étrange aventure criminelle. Deux mystérieux cadavres sont trouvés au domicile de la belle Mechstennel, la jeune femme entre les bras de qui, quelques années plus tôt, est mort le trop galant président Félix Faure. Malgré les efforts de la justice, jamais ce crime ne sera élucidé. Une certaine dissolution des mœurs semble du reste caractériser cette époque. Et au printemps 1909, une autre affaire troublante va de nouveau faire frémir le pays tout entier. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Incognito, ils ont laissé leur vélo, leur chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment Faire à grâce tranquillement, pour tuer le temps. Je voudrais les y voir À notre place pour ne pas en prendre pour vingt ans. À nos fils de plus des situación, sans l' includer. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Champel, Chapellerie, Saint-Quentin. C'est pas tout, mon vieux. En plus, il y a des initiales. JM. Où ça trouvait ça ? Là-haut, coincé entre deux cheminées. À mon avis, il a dû la perdre en sautant, tu vois, puis il a pas pu remonter la chercher. Bravo. Bon, ben, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Voilà, monsieur. Joseph Merical. Joseph Merical, oui. Voici la forme à ses dimensions avec laquelle je fais tous ses chapeaux. Et à quoi il ressemble, ce Merical ? Monsieur Merical n'est pas de très grande taille, bien que son tour de tête fasse un bon cinquante-huit. Vous n'avez pas son adresse, par hasard ? Si, naturellement. Merical, Merical, voyons. Ah, voilà. 34 rue de la Citadelle. . ... ... ... C'est parti. C'est parti. Commissaire Valentin, première brigade mobile. La police ? Que venez-vous faire ici ? Nous cherchons M. Mérical. Mon gendre a quitté la ville il y a plus de six mois avec sa femme. Ah bon ? Mérical est votre gendre ? Oui, hélas. Et où sont-ils allés ? À Paris. Que lui voulez-vous ? Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de Joseph Mérical. Je n'aime guère parler de lui. Je suppose que vous avez vos raisons. Entrez, messieurs. Quelle est sa profession ? Une profession ? Je ne crois pas qu'il ne soit capable d'en exercer aucune. Entrez donc, messieurs. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Combien de temps avez-vous hébergé votre beau-fils ? Je l'ai entretenu pendant toute une année après ce déplorable mariage. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où il a décidé de partir pour Paris. Et votre fille l'a suivie ? Oui. C'est elle. C'est elle. Madame Mérical ? Oui ? Nous voudrions parler à votre mari. C'est de la part de qui ? Commissaire Valentin. Première brigade mobile. Mon mari n'est pas là, messieurs. Quand doit-il rentrer ? C'est à quel sujet ? C'est une affaire personnelle, madame. Entrez donc, je vous prie. Pardon. C'est grave ? Nous préférerions en parler avec lui. Je crois, messieurs, qu'il vaut mieux que je vous dise la vérité. Mon mari et moi vivons séparés depuis bientôt six mois. Savez-vous où nous pourrions joindre, monsieur Mérical ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai décidé de rompre tout contact avec lui. Puis-je connaître la raison de cette séparation ? Ma vie privée ne regarde que moi. Votre mère, en tout cas, elle n'a pas l'air de porter Mérical dans son cœur. Ma mère ? Que vous a-t-elle dit ? Que c'était un homme capable de tout. Asseyez-vous, messieurs. Merci. Ma mère n'a jamais approuvé mon mariage. Et vous ? Que pensez-vous de votre mari ? À quel propos ? Croyez-vous également qu'il soit capable de tout. Je dirais plutôt capable de rien. A-t-il été déjà brutal avec vous ? En quoi cela vous concerne-t-il ? Vous voulez simplement me faire une idée du personnage. Savoir s'il était capable de tuer. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Montre-lui. Vous la reconnaissez ? Il me semble, oui. Cette casquette appartient à mon mari. Avez-vous une photo de Mérical ? Je n'ai rien voulu garder de lui. Bon, eh bien, ça sera tout pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'à nous excuser de vous avoir dérangé. Bon, madame. Bon, madame. Pardon, monsieur ? Vous n'auriez pas du feu, par hasard ? Ah non, excusez-moi. Oui. Alors ? Ça aurait été trop beau. Il n'y a rien vu à sa femme, mais ils ne vivent plus ensemble. Bon, on va établir une surveillance autour de l'immeuble, au cas où il reviendrait. Alors ? C'est intéressant, tu commences. Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? On fait chacun son tour, moi. On te laisse ta voiture. Ah, bon, oui, quand même. Dis-donc, vous n'aurez pas du feu, s'il te plaît ? Je vous ai dit de ne pas venir ici. Henriette, il y a plus d'une semaine que je ne vous ai vues. Il aurait mieux valu pour vous que vous m'oubliez pour de bon. Vous oubliez ? Pourquoi ça ? Vous oser dire que je ne vous plais pas ? Reconnaissez au moins que je n'ai rien fait pour vous encourager. Vous ne m'êtes pas découragée non plus. Henriette ? Non, à quoi bon résister ? Oh, non, laissez-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas ! Ma parole ? Si je ne vous serais pas marié, je vous prendrais pour une vierge effarouchée. Je ne vous parlais pas de mon mari. C'est à cause de lui, justement. Je croyais que vous viviez séparés. Il rôde de nouveau autour de moi, je le sens. Et alors ? Vous êtes libre, non ? On voit bien que vous ne le connaissez pas. Mais c'est un malade. Il me poursuit partout. Il empoisonne ma vie. Mais oubliez-le. Il ne pensait plus qu'à moi. À nous. Je ne pense plus. Il ne me touche pas. Vous ne savez pas. Non, c'est moi ! Non, non, plus maintenant, non. Oh, non, il le faut. Il le faut, je vous en conjure. Non, pas ici, pas ici. Écoutez, écoute, écoute-moi. Si vous voulez, ce soir, chez vous. Chez vous, je vous promets. Pas ici, pas ici. Chez vous ! C'est juré. C'est juré. Maintenant, va-t'en. Pas ici, Evelyn. C'est juré. Bonnet tout le même. Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance